Bonjour M. Damazo, comment allez-vous ? Nous l'avons créé, nous sommes au combat à reconnaître, c'est vrai misé par moi. Nous sommes au combat, nous allons mettre en place. Bon, alors je vais vous dire qu'on a dit que nous personnellement, nous allons parler en paquet de pares, en paquet de gens qui nous ont mis, mais ce qui est juste pour nous, nous allons regarder les sites, parce que comme d'habitude, nous allons recevoir tout ce qu'il y a des cafés. Bonne de 8h10, etc. les amis, et Maxette, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça va avoir 46 ans. Joyeux anniversaire mon ami ! Ah ben d'accord, merci beaucoup Maxette ! Mes amis, merci ! Non, je disais donc, moi j'ai été en condition que tu fais, et on a trouvé que j'ai pas travaillé. On peut penser qu'on va dans le combat, et qu'on peut pas travailler quoi, on peut faire, on peut faire ça. Et le problème qui se passe, c'est que... Étant donné les caillots, on peut bien s'entendre ? Tu m'entends ? Je t'entends, t'entends pas, attends. Tu m'entends là ? Ouais, ouais, ça va. Tu m'envois ? Ouais, j'entends, j'entends, oui. C'est bon ? Parce que là, j'entends pas quand tu fais ça. C'est bon. Ouais, t'entends. Ouais, mais j'entends pas après comme ça. C'est pas quand le son est à côté. Tu m'entends là ? Oui, je t'entends. Voilà, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Oui, bien sûr. Bon, les amis, c'est les aléas du direct, hein. C'est bon ? Oui, là, parce que t'es un petit problème, mais là, ça n'a pas eu. Mais t'es un petit peu, pis, sans que t'es un petit peu, pis, descendre légèrement. Bon, oui, bon, oui, bon, pas de problème. Non, c'est bon, nous pas balancer ? Ouais. Non, pas de problème. Pas que ça, t'es pas avoué, ou... Mais, mais, c'est un petit peu avec ça, là. Parlez-moi... Technicien, met tes dents bien, là. Parlez-moi, technicien, là. J'en vais vous dégager en mots, c'est monsieur. C'est bon ? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, sauf que l'image est un peu floue. L'image est un peu floue ? Ouais. Mais je t'ai dit un petit sang. Là, c'est bon. Est-ce que là ? Peut-être que tu es en haut, non ? Non, c'est bon. C'est bon, là. Mais non, dans ma zone, je n'ai pas avoué. Oui, l'image est un peu flou, quand même. Mais bon. Il faut... Mettez... Mes amis, l'image est un peu. C'est le PC, là. C'est le PC. Ouais. On fait tour, là. T'as pas voté, moi, et qu'on vant dit. Ou pas vant, quand même ? Oui, encore. Non, j'ai dit... Nous pas pour éviter. Je te dis, t'as dit, m'en... J'ai dit, à l'élan, que moi, si je regardais ce site, on voit que et qu'on a travaillé. Le problème qui se passe, c'est que comme on n'a pas ou la parole, les médias qui ont maté, ou les CI, ou les premiers, etc. pour n'a pas ou la parole, les gens ne peuvent pas savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on a fait. C'est pour ça que on dit, on dit qu'on doit parler, on doit exprimer, pour tout le monde, on va inviter tout le monde, qui est le Front National, qui est gauche, qui est droite, etc. Nous tous sommes loués, donc, un vidéo. Un pas Front National, en cas de lien, Rassemblement National. Ah, excusez moi, Rassemblement National, ok. Rassemblement. Ok. Ou bien faites mes réponses moi. Comme on a dit Front National, c'est adversaire politique là, mais trop dit le Front National, c'est fini ça. Ok, c'est le Rassemblement National. Autant pour moi. Alors, on a 17 questions à poser où ? On n'a pas un problème. Mais c'était un autre qui posait où ces questions-là. Alors, bon, mais nous pouvons balancer. Bon, madame Piba Ocas, comment vous définissez-vous en tant que femme ? Femme forte, joyeuse, etc. Qui genre définit où ? On sont femmes qui portent leur caractère. On n'a pas aimé les gens, les filles et moi. On n'a pas raison. On n'a pas aimé. Si on ne sait pas, on n'a pas accepté. On n'a pas raison. On n'a pas raison. Et on n'a pas raison. Et on n'a pas raison. On n'a pas raison. Depuis jeune, on n'a pas raison. Même mon maman, on ne connaît moins. On n'a pas raison. On n'a pas raison. Les cousins, les cousines, la famille, même les amis proches. Et ils savent qu'il y a des combats, des projets, des combats, des sindicatrices, des combats, des sindicats. On n'a pas raison. C'est et on a raison. Au Parlement européen, c'est pareil. Tant un dossier, tout autant d'autres. Il n'a pas fini. Il n'a pas à bout. C'est le groupe Avenir Identité Région Guadeloupe-Valais. En tant que députée européenne, tu sais que j'ai voyagé énormément. Je connais des pays, je ne connais pas encore les 27 États membres. J'ai fait quand même pratiquement les cinq départements d'outre-mer, puisque je suis députée européenne des cinq départements d'outre-mer. Et j'ai vu des technicités, des technologies qu'on peut apporter, moi en tant que Guadeloupeienne, une pierre à l'édifice, à mon petit papillon qui est la Guadeloupe et les îles du Sud. Et j'ai voulu créer mon propre groupe en crâche politique parce que les groupes nationales n'ont pas la même politique que nous. Nous avons des spécificités qui sont bien précis par rapport à l'hexagone. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe qui est local et dont je suis la présidente. Avenir Identité Régionale Guadeloupe. Alors pourquoi l'avenir ? Parce que l'avenir pour moi, c'est aussi, je définis pour moi la jeunesse. La jeunesse pour moi, c'est la renouvelle. L'identité parce qu'on a une identité régionale parce qu'on est quand même un archipel avec les îles du Sud et Guadeloupe parce que c'est Guadeloupe et l'identité. Parce que nous sommes quoi ? Nous sommes un peuple. On a les Afro-Guadeloupéens, les Indo-Guadeloupéens et les Blancs-Bretons qui sont arrivés en Guadeloupe. Et le clivage que je vois quelquefois, qu'on dit, que le racisme, je suis contre ça. Parce que quand on coupe, l'on va couper, mais on le voit sans, on va rouler, à pas blayer, à pas jaunier, sans nous toutes, ils rougent d'Amazon, malheureusement. Et pour moi, pourquoi l'identité, je vais être plus profond qu'on a dit. Pour moi, la culture, c'est important. Parce que nous avons plusieurs cultures dans l'île. Nous avons, je suis d'origine indienne aussi, préserver la culture indienne, la danse indienne, préserver notre quadrille, préserver notre Gokra, le K, la Biguine aussi. Nous devons garder ça et nos enfants, malgré ça, ils le perdent aussi. Et c'est important pour moi. C'est tout ça. C'est un tout. Voilà. Et aussi notre culture, notre identité, ne pas perdre nos valeurs aussi en tant que Guadeloupéens, nous les Guadeloupéens et les îles du Sud, bien sûr, tout simplement. Ok, merci. Donc, pourquoi avoir commencé la politique en choisissant l'Europe et le Rassemblement national ? Eh bien, tout simplement parce que je suis une femme, une nationaliste, pas une indépendantiste, une nationaliste qui aime son île, qui aime son petit papillon. Pour moi, la Guadeloupéens, c'est un archipel, c'est un diamant qui est mal taillé et on doit la tailler avec toutes ses richesses qu'il a. Et en tant qu'agricultrice et parent, mes grands-parents de cinq générations, tu sais, les agriculteurs, on a toujours… Pour nous, les artisans, les pêcheurs, on était… Pourquoi j'ai choisi un… Toujours qui est mandant, demander, il y a toujours qu'à demander aide, il y a toujours… Et je voyais chaque fois qu'on apprenait un an, deux cents à toucher, des aides, tout ça, et puis j'ai dit « Vaut mieux que c'est moi-même qui est en place là, qui doit prendre parce que c'est là qu'il a l'air, il y a pas fait le travail là. » Et puis, on a encore un sac à bouger, tout simplement. Et Marine Le Pen, c'est la seule parmi tous les clivages politiques nationales qui m'a demandé d'entrer dans le groupe avec elle. Bien sûr que je n'ai pas la carte du Rassemblement national, mais apporter ma pierre à l'édifice en tant que Guadeloupéenne par rapport à l'agriculture guadeloupéenne, par rapport à la PAC, la politique agricole commune, pour donner mon horizon pour les cinq départements d'outre-mer aussi par rapport à l'éluvison. Et j'ai été pour ça déjà au début, M. Damazo. Et c'est la seule femme, je le dis, depuis que M. Chirac, qui aimait beaucoup les Outre-mer, tu le sais, depuis le retrait de Jacques Chirac, qui défend les Outre-mer, les retraites, l'eau, les sargasses. C'est une femme qui, elle aime les Outre-mer et j'entends dire qu'elle est raciste, qu'elle est zénopope, par contre, c'est là que je comprends, c'est qui est raciste parce que je suis au Parlement européen, je vois les socialistes, je vois la droite, je les fréquente. Je peux vous dire, si on cherche des racistes, ce n'est pas les gens du Rassemblement national. Voilà. C'est la seule femme qui a donné une petite guadeloupéenne d'apporter les couleurs de l'outre-mer au Parlement européen, tout simplement. Voilà. Il y a toutes les racistes, puis gauche, puis droite. Écoutez, mais nous-mêmes en pays, là, nous racistes, M. Damazo. Nous-mêmes en Guadeloupe, nous racistes, entre nous. Alors qu'ils n'ont pas blancs, là, même raciste. Nous-mêmes, entre nous, entre blancs, indiens, nègres, en pays, là, nous racistes, nous-mêmes, nous-mêmes. Le jour qu'on fera qu'on va passer avec nous-mêmes. Ici, on est dans une réglementation, on a donc bien des règlements de contre, je crois qu'il y a du front-true. Et on n'est pas dans le front-true. On est là pour travailler entre nous. Et comme je dis, je suis ouverte à tous les politiques, en tant que guadeloupéenne, à travailler avec eux. Je ne suis pas dans les règlements de contre, je dis, et je ne suis pas dans les cancans. Je suis là pour travailler en tant que guadeloupéenne, apporter toute la force que j'ai pour que cette guadeloupe change aujourd'hui, économiquement, socialement. Voilà. D'accord. OK. On va parler de la polémique autour du vote en juin 2020. D'accord. Pour la reconnaissance de la traite transatlantique contre l'humanité. Qu'est-ce qui est passé ? Parlez-moi, Peplais. Qu'est-ce qui est passé ? Eh bien, bonjour, Biten. Oui. Quand j'ai été élue députée européenne, on a eu des votes. Et dans mon groupe, comme j'ai des compétences, eh bien, en taille, pendant que ces Blancs-là, vous trouvez bien contribuer. Vous trouvez moins qu'à travail, eh bien, vous mettez moins référents à Outre-mer, au niveau de tous les secteurs d'activité, que ce soit la cohésion sociale, que ce soit l'agriculture, les régies, la pêche. J'étais référente parce que, tu sais, je fais partie du groupe Identité-Démocratie. C'est dix groupes, dix pays différents. Et on est le quatrième groupe de force parmi les dix pays au Parlement européen. C'est énorme. Ça veut dire, si nous ne faisons pas nos votes, eh bien, il y a d'autres pays et les amendements ne peuvent pas se passer. Et on a eu un vote, je me rappelle très bien, c'était l'article 12, un texte contre le crime de l'humanité. Eh bien, j'ai décidé que je m'abstiens. Monsieur Younous Soumarji a monté un peu la mayonnaise, a dit que Madame Piobakas a voté contre, or c'est des mensonges. Vous allez sous le Parlement européen, Monsieur Damazo, je pense que vous êtes pas, vous êtes quelqu'un quand même, vous lisez, vous faites vos recherches, je vois bien quand vous vous écrivez. Madame Piobakas, c'est abstenu. Si c'était que ce texte de l'article 12, j'aurais dit oui. Mais nous avons 78 résolutions qui n'étaient pas adaptées aux Outre-mer, j'allais pas dire oui. C'était soit oui pour tout ou non pour tout, il y a 78 résolutions. Et dans ces 78 résolutions, on a l'article 12, tout simplement. Et on va voir pourquoi j'explique concrètement sur mon site Parlement européen, Madame Piobakas, du groupe ID. Je me suis abstenue. Je n'ai rien à me reprocher, Monsieur Damazo, par rapport au FECLUS. J'ai vu que la presse locale, moi, Guadeloupéenne, c'est moi qui a gagné des combats sur les procédures, sur le renouvelement de la flotte, sur la pêche, sur les aides, sur le FED, pour les gens qui sont aujourd'hui au niveau concrètement, les gens qui sont précarités, sans domicile. Par contre, ça, il n'y a pas à dire. Par contre, pour faire tous les mensonges, il était là. Mais pourquoi il n'y a pas à dire? Je ne suis pas laissé faire. J'ai fait voir aux Guadeloupéens que moi, Mampiobakas, là, on a raison. On n'a pas à l'arrivée et on explique, on dit, on parle, on fait une vidéo et on comprenait. Là, c'est mon âme, moi, je dis, moi, Maxat, nous connaissons que nous, mais nous dis, Maxat, vous ne pouvez pas faire un bout comme ça. Et on y fait mieux, moi, qui descendant Afro-Guadeloupéen, alors c'est du n'importe quoi. Voilà. Ok, d'accord. Bon, si vous êtes élu, si vous êtes élu, quelles seront vos priorités les douze premiers mois à la région, les sujets où j'ai à gérer? C'est le moins que vous dites qu'il n'y a à gérer à la région, qu'il n'y a à ses priorités. Mais en tout cas, quand je suis président de la région, j'ai quatre taxes de priorité qui sont importantes pour moi, M. Damazou. Déjà, on a le problème de l'eau. Comment cela se fait-il en 2021? Même on fait partie des institutions européennes, parce que je suis députée des Outre-mer, que nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets, que ce soit nos Guadeloupéens et bien sûr nos Martiniquais. Parce que je suis députée, je peux vous le dire. Et j'ai bien fait une intervention sur cet article 168 pour demander dans la nouvelle programmation de la santé qu'ils se penchent sur ce problème d'eau que nous avons en tant qu'ultra-marine. Ça, c'est primo. Deuxième chose, l'agriculture pour moi et la pêche qui est importante, parce que tout est lié. Travailler sur l'agro-transformation. Aujourd'hui, nous avons nos agriculteurs, quelquefois dans des grosses zénolités, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Nous devons trouver un moyen pour faire de l'agro-transformation, travailler sur les... Ce n'est pas dans le produit goutte, comme je dis, que nous gagnons, c'est dans les sous-dérivés. Travailler sur l'agro-transformation, mettre en œuvre des usines d'agro-transformation ou des mini-labos. Ça, l'agriculture à besoin de ça. Faire des sources de dégagement économique. Ensuite, nous allons parler aussi du rééquilibrage territorial, rééquilibrage des communes. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Damazo, nous avons des zones qui n'ont plus d'attractivité, comme le Côte-s-le-Vent. Il y a un éteint. Nous briser réanimés. Nous briser électrochocs. Nous n'avons pas le nord-grand-terre. C'est pareil. On a même, j'ai été ce matin à Trois-Rivières. Pareil. J'ai été hier en Aguayab. C'était pareil. Nous devons faire un rééquilibrage au niveau des communes. Parce qu'on a des communes, ils ont tous les moyens au niveau. On n'a pas d'infrastructure dans ces communes. Je prends l'exemple. Je peux vous donner des exemples. Je suis du nord-grand-terre. À Port-Louisienne, vous vous rendez compte, nous n'avons pas même le stade d'Enromine-la. C'est pas normal. Est-ce que tu te rends compte qu'on a tous envie de faire football ? On n'avons pas le stade correct. Quelqu'un veut faire, je ne sais pas, d'autres activités. Eh bien, on n'a pas ces activités pour les enfants. Et on est souvent oubliés. Je vois qu'à Port-Louis, la plage du Souffleur, on n'a pas de sargasse. Eh bien, on aurait dû développer le tourisme. Développer du tourisme vert. La biodiversité, c'est pour le point du Nord-Grand-Vigie, la Porte d'Enfer. Mettre en valeur cette biodiversité. Embellir nos plages. C'est ça les axes aussi de la région pour développer le tourisme aussi, je pense. Et surtout aussi la formation, M. Damazo, pour nos enfants. La relève, c'est nos enfants. C'est important. Si on, nous, politiciens, nous va changer à la relève des enfants, qui j'en n'ai pas fait ? Ça veut dire trouver des formations qui sont adéquates, appropriées à nos enfants. Pour quand ils partent de l'hexagone, pour qu'ils reviennent, qu'ils trouvent un travail. Et ça va être mes axes de priorité, créer de l'emploi au niveau aussi, faire des formations qui sont adaptées. Adaptées. Nous avons des jeunes qui sont en herbe aussi, qui veulent faire de grandes études. Mais nous avons aussi des enfants qui ont des mains pour faire pour l'artisanat, la pêche, l'agriculture. Parce que tu sais, nous sommes des insulaires. Nous sommes entourés d'eau. Nous sommes à 8000 kilomètres de l'hexagone. Nous avons quoi ? Nous vivons de pêche, d'agriculture et de tourisme. Et tout ça est lié. Quand le touriste, il arrive, qu'est-ce qu'il veut manger ? Il veut manger poisson en eau. Il veut manger légumes en eau et fruits en eau. Je vois aussi au niveau de l'agriculture, on peut développer aussi de la beau-culture. Je veux dire, là, on va dans tout super-marché, on va trouver un qui-pomme france, un qui-pouaou. Et les touristes-là, qui a envie de manger, quand il a envie de manger, ça peut-il, quand il a mis d'eau, il a mis d'eau, il a mis d'eau, il a mis d'eau. Eh bien, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on développe tout ça aujourd'hui. Et je leur dis, à tous ces relèves-là, nous devons les donner à nos enfants, les faire connaître, les faire découvrir, le parler aux enfants. J'en ai pas fallu manger un qui-McDonald, manger fruits à pain, manger patate-là, travailler aussi sous la beauté transformation. Au lieu de manger pire, il ne nous réveille pas au cul de patate douce. Fait qu'il de fruits à pain, fait qu'il de madère, fait qu'il de toute bitaine. C'est ça, développement économique et source économique de dégagement. Je ne suis pas contre le social, mais trop de social, tu le social aussi. Ok. Nous allons passer à la prochaine question-là. Alors, quel est votre ressenti par rapport aux Guadeloupéens qui n'ont plus confiance en nos politiques et qui ne votent plus? Que pouvez-vous leur dire pour leur rassurer? Parce qu'ils n'ont pas qu'être trahi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'être... Mais je crois que tout le monde a fait maillot qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a tout le monde a entré, qu'on peut dire que la population va pouvoir tuer. Alors, bonjour, Bité. J'ai de là, si j'ai raconté mon Guadeloupéens, il faut nous changer de politique là, ça. Il faut nous changer, il ne veut pas manger de rêve, il faut des mondes qui travaillent. Et on l'a dit, 43 mondes, c'est 43 mondes qui ont des compétences dans chaque secteur. Bien souvent, au niveau départemental, au niveau régional, nous mettons des gens qui sont même banquiers, qui sont présidents des commissions au niveau de l'agriculture et de la pêche. Nous mettons des gens qui ont des compétences au niveau de la formation, qui n'ont jamais eu des compétences dans la formation. Et après, il y aura travail, il y aura bademoune, mais nous devons donner une direction aux gens qui travaillent au niveau régional pour nous donner un concret, trouver un projet qui soit vraiment concret pour les gens. C'est ça que je dis. J'ai de là, le citoyen de langue d'où à Guadeloupéens ne croit plus aux politiciens parce qu'ils ont tellement menti, ils ont fait tellement croire aux gens. J'appelle ça des marchands de rêve. Et moi, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Et du cœur. C'est vrai, je ne suis pas une politicienne, je le dis, à la base, parce que bien souvent, c'est là, nous, 20 ans, nous, là, et il n'y a pas de place à eux, et bien, on peut entendre ces règlements de compte, c'est ça. Mais là, il ne faut pas entendre, c'est bon, quand on écoute les Guadeloupéens, puis on dit, ben, si c'est, puis on comprend. Parce que ça, nous n'avons pas d'argent à nous, parce que nous, 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 nous avons misé en pays, nous n'avons pas de place à quatre prochaines travailleurs. Misez qui dit qu'on est en Amazôme pays là. Et ça, nous n'avons pas d'argent. J'ai vu de l'argent au problème du transport aussi, il faut régler ce problème aussi. Et vous, les gens qui nous ont dit, n'ont pas que moi, des paroles qui s'est misé par le plus petit canal pour nous. Par exemple, nous, vous en voulons acheter, même une voulons au cinéma, une jeune mouche. Ils, là, ils sont misé, un ex-enfant. Est-ce que ils ont donné douleur, ils sont 17 à 16 ans. Ils n'ont pas de transport. les aînés. Il est obligé d'attendre 3-7 ans, 4-7 ans, à bon soleil, chauffer, attendre bus. Non, il faut régler. Et ça, c'est les politiciens d'avant qui n'ont jamais réglé ce problème de transport. Jamais réglé ce problème. Je prends l'exemple en tant qu'agricultrice. On nous avait promis un marché interrégional de 6,3 millions d'euros depuis 6 ans. Là, nous sortions en jardin. Nous avons récolté les tomates. Là, nous vivons, puis l'orage est tombé. Nous avons mouillé encore. C'était prévu. Nous n'avons pas d'enregistrer. Nous avons juste un marché de couverture pour tous les pêcheurs, les fleuristes, les bouchers et nos champs froides. Comme ça, nous avons une entreprise du genre de tomates. Nous avons permis à nos champs froides de bien organiser tout simplement. Voilà les solutions, M. Brasso. Ok, je vous remercie aussi, Mme Bibarcas. Bon, je vous remercie. Alors, expliquez-nous ce qui se passe concernant une lettre qui circule en ce moment, concernant la FBSEA. Qui est-ce que vous dites ça ? Ben, moi, je vous remercie. Où ça rejoint de la politique démarrée ? C'est les règlements contre. Les oppositions vont commencer. C'est comme ça, M. Damazouin. De toutes les manières, je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit. Je n'ai pas de justice derrière moi et je sais ce que je fais tout simplement. Voilà. Pas ni pour plaindre qui déposez, pour qu'on vous passe. M. Damazouin, qui j'en comprends ? En te disant, en te disant, en ton plaquete, mettez-moi en garde à vous aussi. En te disant, j'en garde à vous. Ok ? Ok. Ok, d'accord. Bon, en Guadeloupe, 70% de la population est obèse. 70% de ce que nous consommons en supermarché vient de l'Europe. Ne pensez-vous pas que les Guadeloupe et les devraient modifier leur habitude alimentaire et consommer local en priorité et ainsi rendre fiers nos agriculteurs, pêcheurs, bouchers locaux ? Non ? Mais vous ne prêchez pas à nous convaincre. Je suis une convaincue dans ça. Ça a toujours été mon axe de prier autant qu'agricultrice. En radio, arrêtez-moi, j'ai pris ta pomme diteur d'un poids sans nous manger patate en nous qui est pauvre en hypoglycémie, qui est très bon pour la santé. Même, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si elle m'écoute, Madame Zosio, quand je travaille avec elle à l'époque. Elle a fait un super travail. Les yaoufs chez nous sont plus sucrés que les yaoufs de la métropole, M. Damazou. Parce que le palais, nous, nous aimons 23 ou 33 % de plus de sucre que la métropole. Nous devons changer le palais de nos enfants. On ne veut pas être comme les Etats-Unis. Eh bien, mangeons équilibré, mangeons notre fruit à pain, mangeons notre poisson grillé, mangez pour le sipier nous, développons la production locale pour manger sain, pour nous pas avoir des problèmes qu'on dit d'obésité, pour nous pas avoir des problèmes à qu'on a sa cholestérol, tous ces bitins-là, ça. Prioriser la production locale. C'est pour ça que je dis qu'il faut développer la production locale, aller plus au fond, faire des chips, même. Si vous avez des chips, eh bien, au lieu de manger des chips à pommes dîtes, nous pouvons manger des chips à friapé, chips à patates douces aussi. Oui, mais, bon, c'est une question. Sans graisse, on peut le déshydratater, le déshydrateur aussi, on peut le faire aussi. Oui, regarde, mais au 3 de mai, là, c'est vrai qu'il a empêché le développement économique à légumes, fruits, légumes, tout ça en quoi donc ? Alors, rep, à l'abord, parce que semaine passée, groupe en identité, démocratie, tu sais que le 3 de mai, c'est au niveau du Parlement européen qu'on le vote. Et de 300 000 euros avec la DGU taxe, on y monte à 550 000 euros. Moi, pour moi, il faut valoriser la production locale, prioriser la production locale, mais on ne peut pas être contre l'importation. Pourquoi je vais t'expliquer, M. Damazo ? Parce qu'on a des matières premières que nous qui faisons la Votransformation, quel que soit le secteur d'activité qui ferait la Votransformation, qui a besoin de la matières premières, ça sort de la métropole. Ça veut dire, nous devons prioriser la production locale. Par exemple, je donne les gens dans les boulangeries, quelquefois, ils pètent 50-60 000 euros d'Otran de mai. C'est pour ça, de 300 000 euros, nous sommes montés à 750 000 euros. Ça finit en décembre. On ne veut pas que ça soit dérogatoire, ce sera sous 5 ans. Vous avez un petit peu compris ce qu'on a fait ? Parce que de 300 000 euros, les petits n'avaient pas la possibilité. Aujourd'hui, on a donné cette souplesse aux petites entreprises qui font la production locale. Voilà. Mais l'octroi de mai, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a un retour là chez toi, il y a un écho là. Ah bon ? Il n'y a pas un écho ? Il y a quelqu'un à côté de toi qui est connecté aussi. Il dit que c'est important parce que ça n'a qu'à faire écho. Ça ne fait pas l'écho ? Ça ne fait pas l'écho ? Oui, oui. Non, regarde là. Oui, c'est bon, mais vas-y, vas-y. C'est bon, il est bon. Non. Il est bon, il est bon, il est bon. Oui. On continue. Je te disais donc, que l'octroi de mai, il faut que les gens puissent bien comprendre. Oui. Et c'est, comment dirais-je ? C'est-à-dire les produits importés. Par exemple, on prend un exemple, on m'a encore rentré, qui a coûté un euro. Mais il n'y a pas taxé, il n'y a pas metté à quatre euros par exemple. Oui. Il y a pas vendre la population à quatre euros. Et trois euros là, ils arrivent proches à la région et les maires. Mais justement, laissez comme ça. Étant donné que la région va vivre de ça, qui gens veut nous développer, nous vendre-t-on nous-mêmes ? C'est pour ça, on aurait dit comme ça, au niveau de l'autre one de mai, au niveau du Parlement européen, nous avons demandé la priorité à notre production locale. C'est d'Amazon. Aujourd'hui là, nous changez, depuis une semaine là, depuis décembre, on travaille ici sur le groupe ID, nous changez. Il y avait d'autres groupes parlementaires, les PPE, les SD, moi-même le groupe ID, de 300 000 euros, nous montrent à 550 000 euros. Il faut savoir aussi, Monsieur Damazon, on veut aussi, qu'au niveau de l'autre one de mai, les produits de nécessité, les dispositifs de nécessité, soient au même prix que l'Hexagone aussi. Ça, on a fait un travail sur ça. Voilà. Parce que tu sais qu'on est entre 35 à 45 % plus cher par rapport à l'Hexagone, et à l'Île-de-la-Réunion, c'est 66 % parce que c'est 10 000 km. Voilà. OK. Voilà. Quelles sont vos propositions pour le développement de Marie-Galante qui paie en ces jeunes, donc son âme, les jeunes désertes, fortes d'emplois, d'entreprises diverses sur place ? Et d'ici 5 ans, il n'y aura plus de relèves pour le métier de la pêche à Grand-Bourou, par exemple ? Oui. Ben déjà, je pense déjà que Marie-Galante doit retrouver de l'attractivité par rapport au tourisme. Déjà aussi, l'agriculture aussi, bon, on a tant de problèmes là qui ténis par rapport à l'isine Gontens aussi, quand il était du genre il était épais que fermer Gontens le galet, parce que c'est le poumon économique au niveau de Marie-Galante, c'est quand même 1 863 planteurs. C'est pour ça que j'ai dit Marie-Galante, il ne faut pas y faire mes désines là. Il faut aussi que les pêcheurs aujourd'hui qu'on travaille sous des plans de restructuration qui soient bien précis pour les pêcheurs. On peut travailler sous l'aquaculture aussi, parce qu'aujourd'hui, tu sais, on ne peut plus pêcher en zone côtière, on doit aller pêcher en haute mer. On a mis des aides sur ça au niveau des aides par rapport aux fermes, le renouvellement de flottes des bateaux de plus de 12 mètres de large. Nous devons travailler sur ça. Et nous devons voir aussi, avec ces jeunes, mettre la formation en place aussi à ces îles du Sud, comme Marie-Galante, je vais parler de la désirade, et bien, sous les sept, des formations qui sont bien appropriées qu'il y a dans l'île. Je pense, comme tu dis, la pêche, l'agriculture, trouver d'autres technologies pour pouvoir travailler et reconvertir ces gens-là au niveau, comme je vous dis, de l'agrotransformation. la pêche aussi. On peut travailler sous la boute transformation, sous la pêche, faire des rillettes. Je peux donner des exemples. On a les apiculteurs, le meilleur miel aussi de Marie-Galante. Nous devons trouver tout ça aussi, mais vous savez bien qu'après Marie-Galante, les lycées, on part aussi sur ça. On a aussi le tourisme aussi à Marie-Galante, qui est important. Le tourisme. tout ça, c'est des zones, tout ça, c'est des sources, pour moi, de dégagement économique à travailler, à mettre en avant pour que les jeunes fassent des formations appropriées pour retourner chez eux, à Marie-Galante. Mais tout ça, ça prend du temps. Je pense, quand je serai à la région, c'est sur un an et demi, deux ans, le temps de mettre tout ça en œuvre et travailler avec Guadeloupe Formation pour mettre vraiment des compétences qui sont vraiment appropriées par rapport à Marie-Galante, quelles sont leurs potentialités qu'ils peuvent mettre en avant comme le tourisme, l'agriculture ou la pêche, Monsieur Damazou. Comme la Désirade et les Saintes. La Désirade qui fait plus de 50% de pêche, c'est eux qui ont la plus grosse production de pêche par rapport à même nous, la Guadeloupe. Ok. Mais justement, pourquoi tu en aurais tout là, là ? Café et Groupe ? Non. Bon, ok. Alors, en tant que, justement, en tant qu'agricultrice de métier, Oui. Êtes-vous en faveur du développement de l'agro-transformation et quels moyens metteriez-vous en place ? Monsieur Damazou, depuis mon jeune âge, ça fait 15 ans, ma vision pour la Guadeloupe, l'avenir, c'est l'agro-transformation. Encore dit, on croise l'agriculture, là. Tout le monde compte en nous. Je vois de là qu'on nous valorise toute production locale en nous et poter à l'hexagone. Nous peut transformer, faire l'agro-transformation, chips de bananes, chips de madeo, chips de patates, vous n'avez qu'à expliquer. Ok ? Faire les pâtes de fruits. Il y a des gens qui ont commencé à faire des pâtes de fruits, de coco, de guayave. Travailler sur l'agro-transformation, travailler aussi sur la formacopée. Monsieur Henri-Joseph, que je félicite aussi, qu'il fait un gros travail aussi. Mais on peut travailler sur la formacopée et mettre en sachet comme les herbiers en France et l'envoyer en métropole avec un super packaging. C'est ça notre travail. On l'a déjà fait avec le rhum. Il faut travailler sur l'agro-transformation, sur tout ce que nous faisons. On peut faire les mangues aussi. On a les avocats. On peut tout faire, Monsieur Damazot. Mais c'est avoir une politique, une vision de ce qu'on veut pour notre agriculture. On veut toujours garder nos traditions d'agriculture, mais on veut aussi qu'aujourd'hui, qu'un jeune qui fasse de l'agriculture, il faut qu'il gagne dignement l'argent dans l'agriculture. Mais avoir la rentabilité, travailler aussi sur le petit outillage agricole approprié pour utiliser cette rentabilité, les agriculteurs, et avoir des petits labos pour faire de l'agro-transformation. On peut travailler aussi. Aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens. Il y a un truc qui m'a choquée, Monsieur Damazot, on a été fait pour ça dans le supermarché. On voit, il y aura une soupe à Congo, ça a sorti jus au Pérou. Qu'est-ce que c'est normal ? On peut mettre les pâtes, les hommes, la maman, les gâts, les produits pour l'agriculture et les quatre-délicitations et les deux-délicitations et les deux-délicitations vont sortir jusqu'au Pérou. Ça, c'est de la transformation. Ça, c'est quelque chose de concret que je vous dis. Travailler sur du sous vide, mettre en sous vide. Vous voyez ? Travailler aussi sur tout ce qui concerne les chips. Et ça, c'est la vœuille. C'est pas dans les produits bruts. Ça, c'est une agricultrice qui parle que tu gagnes. C'est dans les sous-dérivés. C'est comme dans la canne à sucre aussi, je pourrais parler, nous travaillons déjà parce qu'il y a eu le fin quota du sucre 2017, parce qu'elle n'est plus annuelle aujourd'hui, mais nous avons des niches que nous pouvons faire dans la canne à sucre, le plastique, à base de canne à sucre, le contreplaqué, le plexiglas, on fait pas mal de dérivés, mais c'est à nous, la compétence au niveau régional, qui devons mettre en avant tout ça, tout simplement. Et nous avons eu des politiciens locaux qui l'ont jamais fait. Quand j'étais président, ça a changé, on va dire ça. Nous avons travaillé dans la canne à sucre. Et qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas danser, ni en biggin, ni en kadri, ni dans la culture indienne, ni au passage, ni en goka. Pourquoi est-ce que ça n'est pas normal ? Pourquoi est-ce que ça n'est pas normal ? Pourquoi est-ce que ça n'est pas normal ? Il y a danser dans le sol, il y a danser dans la musique qui est la mode, mais nous, nous n'avons pas d'identité, même si nous n'avons pas d'autres, mais il y a aussi d'autres, mais il y a aussi d'autres, mais il y a aussi d'autres. La culture va être importante pour moi, avec les associations, et créer pour faire des associations, des écoles de danse. Le sport aussi, c'est important aussi, parce qu'on n'a pas de développement dans le sport. Assez d'aide aussi dans le milieu du sport. Le sport, les gens qui font le sport, Terre des champions, on dit. Mais il faut mettre en avant tout ça aussi. Ok. Ok. Alors, pensez-vous que la politique de Macron soit adaptée à notre réalité d'insulaire ? On vit sur un archipel, nous sommes une île avec des spécificités différentes des départements tels que Toulouse, Bordeaux et Lyon. Mais M. Namazo n'a pas même obligé de dire ça. M. Macron est pour la mondialisation. Vous savez bien, M. Macron travaillait, c'est chez Rothschild. Comment veux-tu un monsieur qui n'a jamais vécu dans une île comprenne les problématiques que nous, nous avons en tant que Guadeloupéens avec notre handicap en tant qu'insulaire par rapport à l'isolement et l'éloignement ? Ces gens-là ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre les handicaps. On a. Nous sommes déjà au niveau des produits de première nécessité. Nous sommes 45 % plus chers que par rapport à l'hexagone. Je prends un exemple. Quelqu'un qui touche le SMIC en Guadeloupe, qui touche 1 200 euros, malgré on a l'indice des prix de 1,5 % chaque année, il ne peut pas avoir, à la fin du mois, le même que quelqu'un de l'hexagone. Le citoyen en Guadeloupéen, déjà était 45 % plus cher. C'est-à-dire que tous les sens courants nous gagnent de l'eau-là. L'eau-là, c'est ce territoire qui pichait par rapport à la France et les Outro-Amers. Nous ne pouvons pas perdre de l'eau. En Paniazouli, vous voyez ? Vous voyez le passé ? Eh bien, déjà, il faut nous régler ça. Et je pense que c'est les politiciens locaux qui sont à la tête de certains gouvernements qui doivent dire à M. Macron, vous imposez, vous dites, donc M. Macron, nous sommes des insulaires, nous avons vraiment des spécificités, nous avons au niveau économique à changer cette économie. Je prends l'exemple aussi des entreprises locales avec les charges sociales et fiscales qui ne sont pas adéquates à approprier. Quand tu as une entreprise locale, qui est individuelle, qui n'a un monde, mais en France, on est en pitié entreprise. C'est 10 minutes, vous le savez, M. Damaso, vous êtes dans l'hexagone. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est une entreprise, je ne sais pas, de taux-lui, qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, qui est couvreur, qui doit acheter la matière première, qui soit en métropole. On est déjà plus cher. La main d'oeuvre est plus cher. Tout est plus cher. Et on doit payer les mêmes charges fiscales et sociales que l'hexagone. C'est là que nous avons un problème. Nous devons changer.